428 noms dévoilés hier par La République En Marche, parité parfaite entre hommes et femmes, et 52% qui viennent de la société civile, ils n'ont jamais été élus. Il reste encore 150 circonscriptions et pour l'instant aucun député sortant des Républicains ou de l'UDI. La stratégie d'Emmanuel Macron était claire dès novembre dernier, comme on l'a vu hier soir dans Envoyé spécial sur France 2. Il faut déstabiliser une partie de la droite qui ne se retrouve pas dans le vote final. Pour des raisons politiques, les états-majors ne viendront pas, on le sait très bien. Donc je ne cherche pas à les faire venir, je cherche à les déstabiliser en leur ouvrant les bras pour que le coût de la rupture soit de leur côté. Voilà ce que disait Emmanuel Macron en novembre dernier. L'idée c'est donc de faire des propositions à des ténors de droite, mais succomberont-ils à l'appel de La République En Marche ? Rien n'est moins sûr. William Galibert. Ils se font désirer, les élus de droite En Marche a bien établi une liste de personnalités jugées Macron compatibles et pour eux la voix est dégagée. Pas de candidat, étiqueté Macron face à Edouard Philippe dont le nom revient régulièrement pour Matignon. Pas d'adversaire non plus face à Franck Riester, Thierry Solaire, Benoît Apparu ou encore face à l'UDI Yves Gégaud. Les proches de Xavier Bertrand et Christian Estrosi sont également épargnés. En tout d'après nos calculs, cela concerne 44 circonscriptions détenues par LR, 5 par l'UDI et 3 par les centristes. Mais pour l'instant, tous ces appels du pied restent lettres mortes. Pire, hier soir, le jupéiste Gilles Boyer a fermé sèchement la porte à tout ralliement. Quant à NKM, d'après nos informations à Paris, elle devrait finalement trouver sur sa route un candidat En Marche. Bruno Le Maire, peut-être le plus réceptif, attend le nom du futur Premier ministre pour bouger. Pas avant lundi et le temps manque à Emmanuel Macron. La liste définitive des investis En Marche doit être présentée mercredi.